Enchantée ! Je suis vraiment enchantée d'être avec vous ce soir. Ben oui, vous me direz, enchantée, c'est vrai que c'est un minimum pour une fée, hein ? Oui, parce que je suis une fée. Oui, oui, mais c'est pas parce que je suis pas blonde aux yeux bleus avec un petit nez à la retroussette, un chapeau pointu, une baguette magique, je suis pas une fée, hein ? C'est vrai que d'habitude, en plus, les brunes aux yeux noirs, c'est plutôt les sorcières, hein ? Avec la verrue frustrée, acariate et qui jette des mauvais sorts. Toute ta vie, tu voudras tricher ses lèvres, hein ? Et un jour, tu feras la Star Academy. Non, mais... Faut pas se fier aux apparences, hein ? C'est vrai, regardez. D'ailleurs, je pense que si vous regardez votre voisin, là... Regardez-le, votre voisin. Est-ce que vous voyez que c'est un trésor ? Non ? Vous le voyez pas ? Je vais vous montrer, vous allez voir. Tenez, monsieur, là, dites-moi un chiffre. C'est de zéro à neuf, un chiffre, monsieur. Neuf. Madame, dites-moi un chiffre. Huit. Jeune homme, dis-moi un chiffre. Le sept. Donc ça fait 800... Non, vous avez dit neuf, huit et sept. Comment est-ce qu'ils ont fait pour deviner le nombre que j'ai écrit juste avant de rentrer ici ? Vous voulez me dire ? Vous voulez me expliquer ? Bien. C'est bien 997, monsieur, hein ? C'est ça, 997 ? C'est incroyable. Vous voyez, vous pensiez que votre voisin était avec ce don-là ? Vous savez, voilà. Alors, je vous entends penser. Vous allez dire, oui, alors, si c'est une fée, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, ce soir, devant nous, sur cette scène ? Alors, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que, en fait, vous êtes venus sur Terre pour réaliser vos rêves. Et nous, les fées, notre rôle, justement, c'est de vous y aider. Eh bien, oui, on se penche sur vos berceaux, et puis on dépose une petite étincelle de merveilleux en chacun de vous, sous forme de dons. Et puis, après, on vous aide à les révéler. Enfin, d'habitude. Mais, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont ça. Parce que, vous savez, c'est le secret du bonheur de révéler ces dons. Monsieur, vous pensez que vous avez révélé tous vos dons ? Oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est un monsieur qui est tout sous, très, très modeste, en plus. C'est très, très bien. C'est quoi votre prénom ? C'est quoi votre prénom ? Jean-François. Jean-François. C'est amusant, parce que je suis allée spontanément chez vous, parce qu'il y a quelque chose qui m'a attiré. Mais c'est marrant, parce que ce petit regard, et c'est... Mais je me souviens, mais je me suis penchée sur son berceau, mais je le reconnais. Comment vous m'avez dit, Bernard ? Non, comment vous m'avez dit ? Jean-François. Jean-François. Mais oui, je me souviens. Mais alors, en plus, j'étais très, très en forme ce jour-là. Bon, je vous ai donné plein de dons, ça, c'est vrai. Mais il y en a un qui est très particulier. Est-ce que vous voyez lequel, je veux dire ? Non ? Mais c'était vraiment bizarre comme don. Non ? Vous voyez pas ? Non, je vais vous montrer. Attendez, on va essayer de faire un petit essai. Alors. Jean-François. Oui, maintenant, je me souviens. Voilà. Jean-François, je vais vous demander de faire un truc bizarre. Je croyais que vous fassiez le vide dans votre tête. Même si ça prend du temps, c'est pas grave. Ça y est, c'est fait ? Jean-François, vous allez me dire la première carte qui vous passe par la tête. Pardon ? Le roi de... Le roi de... Pic. C'est un peu noir, ça. C'est amusant parce que... Jean-François, vous savez qu'il a le don de deviner les cartes. C'est le roi de Pic, hein ? Que vous avez fait ça, Jean-François ? Mesdames et Messieurs, Jean-François a vraiment un talent incroyant. Ah, c'est génial. Je suis très, très contente de vous revoir. Ça me fait plaisir. Vous n'avez pas tellement changé, finalement, non ? C'est vraiment lignan. Vous êtes trop bon, Jean-François. Venez me voir, venez me voir. On va leur montrer quelque chose. Venez, Jean-François. Venez. De quel signe vous êtes ? Oui, merci pour lui. Venez. De quel signe vous êtes, Jean-François ? Balance. Bonjour. Venez, Jean-François. Je suis contente de vous voir. Ça fait plaisir parce que c'est rare. Alors, Jean-François, vous allez vous installer là. Voilà. Asseyez-vous. Allez-y, tranquillement. Moi, je vais peut-être me mettre pas trop loin de vous. Attendez. On va faire ça. Voilà. Jean-François. Jean-François, on va leur montrer. Vous pouvez rester de face. On va leur montrer à quel point vous êtes doués. On va faire un petit test. Je vais vous faire choisir une carte et puis vous essayerez de la retrouver. On le laissera improviser. C'est pas grave. Alors, Jean-François, vous allez me dire stop quand vous voulez. Vous êtes prêts ? On y va ? Attention. C'est parti. Stop. Très bien. Vous vous souviendrez de la carte ? Vous savez qu'il a une mémoire visuelle. En plus, remarque, vous avez ce don-là. En plus, ça, c'est génial. Alors, Jean-François, comme je suis absolument confiante, parce que je vous connais, je vous confie mon jeu. Parce que depuis tout petit, je me souviens ça. Alors, Jean-François, normalement, vous voyez, là, mesdames et messieurs, comme Jean-François a quand même beaucoup de talent, il doit se passer quelque chose. Vous sentez quelque chose, Jean-François ? Non ? Respirez un peu. Respirez un peu. Voilà. C'est normal, c'est la première fois qu'il fait devant tout le monde, c'est pas difficile. Vous sentez rien ? Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, c'est pas grave, cherchez votre carte, c'est pas grave, on va faire autrement. Cherchez votre carte, cherchez votre carte. Qu'est-ce que c'était, votre carte ? Le 4 de carreau. C'est une très jolie carte, en plus, le 4 de carreau, parce que le 4, c'est un chiffre magique, c'est vraiment la base, c'est important, puis le carreau, c'est une jolie couleur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'avais piqué. Pourquoi elle n'est pas dedans ? Non, elle n'y est pas. Ah, ça, c'est pas possible, Jean-François. Ah, mais non. Vous venez de la choisir. Ah, mais oui. Attendez, attendez, il faut y aller, une à une. Vous avez dit quoi ? Le 4 de carreau. Non, elle n'y est pas. Mais ça, c'est... Mais il est très, très fort ! Mais ça, c'est génial ! Oh oui, attendez, il est... Comment vous faites ça, Jean-François ? Ça, c'est sympa, moi, on n'a jamais fait un truc comme ça. Je ne sais pas. Vous l'avez... Vous avez fait quoi, vous ? Vous me l'avez caché ? Ah, ben oui, non, non, il est vraiment doué, c'est formidable, hein ? Vous avez fait quoi de la carte ? Parce qu'il m'en manque une, là, quand même. Vous ne l'avez pas ? Non. Vous l'avez vraiment perdue ? Ah, ça, c'est pas... Ah, ça, c'est pas grave, Jean-François. Vous savez, quand je perds un truc, je ne m'inquiète pas du tout. Je me dis, de toute façon, Elisabeth, ne t'inquiète pas, c'est forcément sous ta main, sous tes yeux, ou sous ton nez. Ah, c'est rigolo, la langue française, vous avez remarqué ? C'est vrai qu'on parle beaucoup avec le corps. Oui, c'est drôle. Oui, on dit, d'ailleurs, j'en ai plein le... J'en ai plein la tête, j'en ai plein le dos, j'en ai plein... Non, ça, on dit pas, c'est vrai. Pas mal, Jean-François. Pas très bien. Quatre de carte. Pas mal pour un homme. Non, mais je dis ça parce que, vous savez, nous, les femmes, nous sommes naturellement magiciennes et fées, évidemment. Mais ceci dit, vous savez, j'ai pas toujours voulu être une fée. Ah, non, non, non. En fait, mon rêve à moi, c'était d'aimer un homme et d'être aimé. Et que ça dure. Un rêve, quoi, vous voyez. En plus, j'ai confondu les fées et les sorcières, parce que... Enfin, les fées et les princesses, plus exactement. Parce que, en fait, les fées, ça transforme les crapauds en prince charmant, hein. Mais ça les épouse pas, hein, ce sont les princesses qui se marient. Mais bon, je regrette pas, parce que fée, c'est quand même le plus beau métier du monde. Dans ce cas, j'ai pas dit le plus vieux, hein. Mais vous aussi, vous faites de la magie tout le temps, mais vous vous rendez pas compte. Vous savez ce que nous, les fées, on appelle la maladie de la hâte. Mais vous avez tous une fée en vous qui sommeille. C'est vrai. Regardez par exemple la parole. La parole, c'est de la pure magie, hein, magie blanche ou magie noire, d'ailleurs, en fonction de comment on l'utilise. Bah oui, regardez, y'a des mots qui tuent, hein. Ça s'appelle la malédiction, c'est le mal dit. T'es bon à rien, t'es pas jamais rien dans la vie, t'es comme ton père. Y'a les mots qui sauvent, hein, ça c'est la bénédiction, c'est le bien dit. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Bah oui, t'es doué, t'es comme ta mère. Mais les mots, c'est joli, hein, parce qu'il y a les petits mots, y'a les gros mots, y'a les mots d'esprit, y'a les mots d'amour, ça c'est beau. Y'a l'émotion, c'est ça ? Non, ça sent rien à voir. Alors c'est drôle, c'est quand les pensées se connectent, les mots aussi. Ça passe d'inconscient à inconscient. Et ça, j'appelle ça le mot de passe. Alors je voulais savoir quel était notre mot de passe à nous ce soir. Alors je vous ai apporté plein de mots. J'en ai choisi maximum. Je vais vous montrer ce que j'ai pris sur mon étagère. Alors j'ai même pris des mots étrangers, je me suis dit après tout, ça c'est vraiment le dictionnaire, on ne peut pas en faire plus. J'ai pris mes luzines, je trouvais que c'était sympa, une petite fée parmi nous. Moi j'ai pris aussi des humoristes, j'ai pris Pierre Desproches, fond de tiroir, De Vos, sans titre de noblesse, et puis un truc gai, Goethe, Faust, oui. Alors on va peut-être jouer avec les mots, mais j'ai besoin de quelqu'un qui a le don des mots. Est-ce que quelqu'un se sent le don des mots ici ? Qui est-ce qui a le don des mots ? Madame, je suis sûre que vous avez le don des mots. C'est quoi votre prénom ? Venez, venez, venez ! Quel est votre prénom ? J'adore l'effet blonde, venez. Comment ? Corine. Venez Corine. Applaudissez Corine parce qu'elle est vraiment... Merci. Quel signe vous êtes Corine ? Gémeaux. Gémeaux, je vais faire avec quelqu'un d'autre alors. Non, c'est très bien. Venez Corine, installez-vous là. Très, très, le mieux que vous pouvez. Voilà, alors j'ai ici donc plusieurs livres. Vous pouvez les examiner, vous pouvez les lire rapidement. Et je voudrais que vous en choisissiez un, Corine, celui que vous voulez. Non ? Choisissez un livre. Lequel vous voulez. J'en ai apporté plein pour que vous ayez plein de possibilités. Vous aimez des proches. Très bien. Ça me va très bien. Vous voulez changer d'avis, non ? Non, non, non. L'anglais, ça vous dit rien, non ? C'est pas terrible. Bon. Alors voilà, moi je vais me servir de celui-là. On va regarder. Voilà, je vais prendre Goethe pour faire un petit exercice. Vous n'avez pas besoin de bouger de place, madame. Quel est votre prénom ? Je vous réveille peut-être. Pardon ? Lu, c'est votre prénom ? Ah, c'est vachement joli, Lu. Très, très joli. Lu, je vais feuilleter comme ça le livre. Et vous allez me dire stop quand vous voulez, d'accord ? Vous avez compris très fort quand je vous entende, hein ? Vous êtes prêtes ? On y va. Stop. Très bien. Page 118. Ça, c'est la page de Lu. Vous voulez bien ouvrir votre livre à la page 118 ? Voilà. Et je vais vous demander, Corinne, de regarder le premier mot de la page choisie par Lu, 118, et surtout, vous ne dites rien. Hein ? C'est le premier mot qui a du sens, hein ? Les petits mots, vous laissez tomber, un nom, un adjectif ou un verbe. Et là, je vais aller donc dans les mots français, parce que là, c'est anglais-français, et je vais demander, mademoiselle, vous n'avez pas besoin de bouger, quel est votre prénom ? Virginie. Virginie, je vais faire pareil, vous allez me dire stop quand vous voulez. Vous êtes prêtes ? On y va ? Stop. Très bien. Je vais... On est dans les P. Je vais faire bouger mon doigt, vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Alors, je suis dans un groupe. Je remonte ou je redescends ? Je descends. Je descends. Présidence. Ça, c'est un drôle de mot, hein ? Bravo. C'est quoi ? Présidence. Présidence de la République. Ne l'oublions jamais, le président de la République est le gardien de la Constitution, et pendant qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot. C'est amusant. Merci beaucoup, Corine. Bravo. Merci, Corine. C'est beau les rencontres, c'est vrai. C'est vraiment la plus belle de toutes les magies. De toute façon, la vraie magie, c'est celle du cœur. Regardez. Quand on partage une joie, elle augmente. Et quand on partage une peine, elle diminue. C'est pas magique, ça ? Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand cette alchimie arrive, le temps se suspend. Un ange ou une fée passe. Mais qu'est-ce que le temps ? Existe-t-il vraiment ? C'est si long quand on s'ennuie, et c'est si court quand on aime. Qui n'a pas un jour rêvé ? De l'arrêter. Peut-être qu'il faut le prendre avant qu'il ne nous prenne. Parce que de toute façon, quelques grains suffisent. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus ? L'éternité, c'est long, hein ? Surtout vers la fin. Mais peut-être que le secret du bonheur, c'est de vivre intensément l'éternel présent. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...